Bonjour à tous, je vais me présenter, je suis le responsable des solutions alternatives au diesel chez Scania France. Mon travail est de développer toutes les solutions alternatives au diesel auprès du réseau, auprès des clients. Je suis un petit peu l'homologue de Steve. Alors les solutions alternatives chez Scania, on a cette chance, c'est que on y travaille depuis très longtemps. On a tout ce qui existe actuellement sur le marché, mais surtout d'autres solutions qui n'existent pas chez nos confrères. Donc les premières, le gaz naturel, le biogaz, c'est le même camion, c'est surtout la provenance, comme disait mon confrère tout à l'heure, du gaz. On a le gaz naturel qui vient malheureusement du gaz fossile. Alors moi, nous chez Scania, c'est plus du 0%. Je vous ai mis en pourcentage la réduction de CO2 et la vignette critère affiliée avec. Même si on sait qu'aujourd'hui, les vignettes, c'est très compliqué, les EFE, comme vous l'avez dit en intro tout à l'heure, il y a pas mal de modifications qui vont être faites. Donc alors le gaz naturel, je reste bien, nous, on communique sur 0% de réduction de CO2. Le biogaz, on est jusqu'à, je précise rien, toujours, c'est jusqu'à 80%. Donc tout dépend du biogaz. Alors l'UXTL, qu'on appelle aussi HVO, donc effectivement, on peut atteindre jusqu'à 80%. Donc on a cette vignette critère 2 actuellement parce que tous les véhicules diesel, j'ai envie de dire, même votre voiture particulière, vous pouvez rouler à l'XTL, HVO, sauf que vous pouvez mettre aussi du diesel. Donc comme on n'est pas en exclu XTL ou HVO, on reste sur cette vignette critère 2. Donc le biodiesel, donc là, vous voyez deux vignettes. Pourquoi ? Parce que chez Scania, on a la solution en vignette critère 1, donc exclusive B100, où on peut aussi rouler avec du diesel de temps en temps. Et là, malheureusement, en restant en vignette critère 2, donc on ne pourra pas avoir l'avantage du suramortissement et de cette fameuse vignette critère 1. Donc le PHEV, qu'on appelle le Plugging Hybrid Electric Véhicule, donc c'est le véhicule hybride, rechargeable, bien sûr, donc jusqu'à 80% de réduction de CO2 et en vignette critère 1. Donc vous verrez par la suite que c'est une solution qui a beaucoup d'avantages. Donc et l'électrique, donc avec la vignette critère verte. Donc on va commencer par le gaz naturel pour vous parler un petit peu de tout ce qui est disponible chez Scania. Alors les moteurs GNV chez Scania, on en a 3 actuellement, donc 280, 340 chevaux en 9 litres et 410 chevaux en 13 litres, 6 cylindres. Alors je vous ai mis en rouge là, c'est surtout le couple moteur qui est très important chez nous. Donc du 410, on est quand même à 2000 Nm par rapport à un diesel où on est à 2150 Nm pour la même motorisation. Donc on perd un petit peu de couple, mais on a déjà un très bon couple. Alors les caractéristiques moteur, moteur allumage commandé, c'est un cycloto. Je compare souvent à un véhicule comme les voitures essence et diesel. Donc la dépollution, le gros avantage, c'est qu'on n'a pas d'AD Blue, pas de FAP. Donc en ADR, on peut rouler aussi en ATFL, donc on n'a pas de problème. On peut rouler, on peut tout faire avec le véhicule GNV. Donc la consommation, alors quand je parle que la consommation est identique au diesel, je compare bien d'un diesel Scania à un GNV Scania. Donc voilà, les spécifications. Alors dans cette solution de GNV, on a déjà la solution comprimée. Donc en tracteur, on a du 4-2. En porteur, on a pas mal de châssis. Donc 4-2, 6-2, 6-4, 6-4, 8-4 étoile 4 et 8-2 barre étoile 6. Donc en motorisation et en cabine. Donc les cabines, on les a pratiquement tous sauf la S, donc la grande cabine chez nous. On a la Lone Tree, donc la cabine surbaissée en 284 et 340 chevaux. Et sinon, on peut avoir du 410 chevaux à partir de la cabine G et la cabine R. Les réservoirs. Ce qui est important, c'est surtout la deuxième colonne là, c'est la capacité. La capacité, elle est de 100 kg minimum à 170 kg en maximum pour les tracteurs. Donc c'est l'équivalent, c'est qui est l'équivalent en diesel en litres, tout simplement. Donc le PTAC, comme mon concret, elle le disait tout à l'heure, on peut le majorer. Alors je précise bien comme le monsieur a de chez Fréquin, c'est jusqu'à une tonne et ce n'est pas à chaque fois une tonne. Il faut bien construire son véhicule avec le carrossier et bien choisir ses essieux aussi parce qu'on peut aussi changer nos essieux à l'avant. Donc le PTRA pour les tracteurs, jusqu'à une tonne pareil. Donc pour la solution en GNL 4-2, 6-2, 4-2, 6-2, 6-2 toiles qu'à l'emporteur. Donc au niveau des cabines et des puissances, c'est la même chose que le GNC. Donc là, ce qui est intéressant, pareil, sur la deuxième colonne, on commence à 160 kg et on va jusqu'à 440 kg. Donc là, gros avantages pour le GNL, c'est qu'on peut avoir de plus grosses autonomies, sachant que ce véhicule-là, le GNL, nous le préconisons surtout pour faire de la route et non pas pour faire de l'urbain ou du régional. Donc pour l'urbain régional, on reste sur le GNC et le GNL. On part sur du GNL. Donc 1 litre, 1 kg toujours. Dans la motorisation, c'est exactement la même chose. Là, c'est vraiment que le réservoir qui change. Nouveauté, parce que chez Scania, on a assez de chances d'avoir la gamme la plus large de solutions alternatives, mais on continue à développer nos solutions existantes. Déjà le diesel, je ne devrais pas en parler, mais nous avons sorti l'année dernière un nouveau moteur diesel. On a annoncé jusqu'à 8% d'économie de cassoil, mais on est arrivé chez les clients jusqu'à 12% d'économie de cassoil. Donc pour le GNV, c'est la même chose. Des nouveautés, donc pour cette fin d'année, qui seront présentées lors du prochain salon à Solutrans. Donc c'est les motorisations qui vont évoluer, donc du 420 et surtout du 460, donc avec un couple moteur de 2300 Nm. Donc hyper intéressant. Là, on va pouvoir rouler en GNC, on pourra faire beaucoup plus d'applications qu'à la normale. Donc disponible cette fois-ci aussi en cabine S, qui n'existait pas, donc la GRS. Donc les nouvelles capacités qui vont aussi évoluer, donc du 75 kg, du 150 kg et surtout du 225 kg. Donc avec les cabines PGR, on les verra sur Solutrans. Alors l'intérêt du gaz, les avantages, bon, silencieux, on a le suramortissement qui n'est pas négligé, plusieurs aides à l'achat qui existent, que ce soit départementales, régionales ou même municipales. Réduction de CO2 jusqu'à 80%, mais bien en biogaz et non pas en gaz naturel. La consommation isodiésel, donc la disponibilité du carburant. Alors les stations, ça se développe de plus en plus, on en a partout, au tout début du gaz. C'est vrai que c'était très compliqué, mais là au niveau du GNC, aucun problème là-dessus. Pratiquement, tout le monde agit pratiquement, parce que ce n'est pas encore le cas, mais pratiquement tout le monde peut rouler au GNC. Donc pas d'ADW, pas de frappe, on l'a vu. Pas de vol de carburant, très important, critère. Et la vignette critère. Alors les inconvénients, parce qu'il faut bien souligner aussi les inconvénients, parce que les solutions alternatives, si on les compare au diesel, automatiquement, elles auront des inconvénients. On ne sera pas isodiésel. Donc les inconvénients, on les a vus, c'est l'autonomie, le surcoût de maintenance et le surcoût à l'achat, parce que ça coûte quand même un peu plus cher que le véhicule diesel. Donc le biodiesel, rapidement, donc le B100. Alors gros avantage pour cette solution, c'est que pour la vignette critère 2, donc la solution qui n'est pas exclusive B100, on a toutes les motorisations pratiquement, donc du 7 litres, du 9 litres, du 13 litres, et même chez nous le 16 litres, le fameux V8 qui peut rouler au B100. Donc les caractéristiques, je n'en parle pas, c'est un moteur diesel, c'est exactement la même chose. Alors la consommation, on a une surconsommation. Ça, il faut bien le préciser là-dessus. La valeur énergétique du B100, elle est moindre par rapport à celle du diesel. Elle est entre 3 et 10%. Tout dépend des applications que vous avez. 1. Le moteur biodiesel en vignette critère. Donc chez Scania, on a développé ça, on a rajouté un capteur pour éviter de mettre du diesel et être vraiment un exclusif B100. Donc on a deux moteurs 9 litres, donc 320, 360 chevaux, et deux moteurs 13 litres, le 460 et le 500 chevaux. Voilà. Alors consommation, c'est toujours la même chose, c'est le capteur qui change là sur cette solution. Les spécifications, un gros avantage pour le B100 cette fois-ci, c'est qu'on peut faire pratiquement tous les châssis, tout type de camion. Au niveau des motorisations, c'est la même chose, et on a toutes les cabines disponibles chez Scania. Donc la L, P, G, R et même la S. Ensuite, au niveau de l'électrification. Donc chez Scania, on a plusieurs steps. Donc on a commencé par l'électrification avec le PHEV, donc l'hybride rechargeable, qui est bien en vignette critère 1. Donc on va commencer par celui-ci. Donc l'hybride rechargeable. Donc la technologie, c'est un moteur électrique que vous avez entre le moteur thermique et la boîte de vitesse. Donc les capacités de batterie sur un moteur hybride. Donc on a trois batteries de 30 kWh chacune. Donc quand je dis 30 kWh, c'est pour ça que je posais bien la question tout à l'heure à mon collègue, à mon confrère avant moi, Steve. Comme tout appareil à batterie, on a une fenêtre d'utilisation. Un petit exemple, votre iPhone, s'il est à zéro, en vrai il n'est pas à zéro, il est à peu près entre 10 et 15%. Et quand il est à 100, donc vous voyez sur votre téléphone qu'il est à 100, mais il n'est jamais à 100, il est à peu près à 80% de moyenne. Donc on a une fenêtre d'utilisation. Là-dessus, sur la solution hybride, nous, on a choisi de mettre cette fenêtre d'utilisation à 50%. Donc sur les 90 kWh de disponible, on va pouvoir utiliser 45 kWh. Donc le moteur électrique asynchrome est permanent, sa puissance. Donc on continue, elle est de 230 kW. On peut aller chercher de temps en temps 290 kW. Donc c'est 400 chevaux ou 310 chevaux. Là, vous pouvez apercevoir qu'en couple moteur, on est à 2150 Nm. Donc on a un très bon couple sur ce type de véhicule. Donc disponible en moteur thermique sur cet hybride, deux solutions. Donc un moteur 7 litres ou un moteur 9 litres, avec 3 puissances chacune sur chaque moteur. Donc du 220 ou 280 pour le 7 litres et du 280 ou 360 chevaux sur du 9 litres. Gros avantage pour ce véhicule-là, c'est qu'il est compatible HVO, comme tous les moteurs diesel et surtout B100. Donc on peut rouler B100 électrique. Donc là, pour réduire son impact CO2, c'est le top. Les cabines de disponibles pour l'hybride LPGR, donc uniquement sur porteur 4.2, 6.2 et 6.2 étoile 4, remorquant avec un PTR Maxi de 36 tonnes. Donc sur la carte grise, vous aurez bien 44 tonnes. Mais comme on a un moteur qui ne fait que 310 chevaux en électrique, on va déconseiller, on va bloquer la solution électrique au-delà des 36 tonnes. Comme toutes les solutions électriques à aujourd'hui, nous n'avons pas d'ADR. Ça, on y travaille. Le gaz, on a mis à 2-3 ans pour avoir l'ADR. Sur l'électrique, on y travaille aussi. Donc la masse. La masse en plus par rapport à un diesel. Donc les trois batteries avec le moteur électrique, pour tous les composants, on a une tonne de plus. Qu'on va pouvoir majorer, comme le gaz, jusqu'à une tonne. Donc bien construit le camion. Donc on a cet avantage-là. Chez Scania, c'est que l'essieu avant, on peut mettre des essieux 10 tonnes. Donc on peut aller chercher facilement 7 tonnes. La recharge. Donc on a trois façons de recharger sur ce véhicule. Donc la première avec le plug-in sur la prise qui est là en DC, simplement. Donc en continu et non pas en alternatif. On a la deuxième solution, comme tous les véhicules électriques, avec l'inertie du véhicule et le freinage. On peut recharger ce véhicule-là. Et une troisième solution, donc avec un moteur qui se trouve, avec un bouton qui se trouve sur le tableau de bord, en bas à droite, là celui-ci. En appuyant là, on va demander au moteur thermique, en roulant, de recharger les batteries. En 30 minutes, on recharge les 45 kWh. Donc quand on parle d'autonomie avec 45 kWh, on va faire entre... Allez, tout dépend. Alors donner des autonomies, c'est très difficile parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. Je vais vous donner une fourchette, c'est entre 30 et 60 km. Maintenant, les 30 et 60 km, en rechargeant les batteries avec le moteur thermique, on va pouvoir en rajouter 30 à chaque fois. Donc on va pouvoir étendre cette autonomie dans la journée de travail. Ça, c'est gros avantage. On a aussi un autre bouton qui va nous donner la possibilité de rouler en 100 % électrique. Donc le bouton en haut à droite, on a la fonction start and stop et le mode économiseur de batterie. Vous avez un client qui veut que vous le livriez dans une zone en 100 % électrique et le chauffeur s'aperçoit qu'il n'a pas assez de batterie. Donc il appuie sur ce bouton là et le véhicule roulera en exclusif diesel. Donc il va économiser donc ses batteries pour arriver sur cette zone-là et pour être en 100 % électrique. Ça bloque. Alors, gros avantage sur ce véhicule, c'est que le moteur électrique accompagne toujours le moteur diesel au démarrage. Donc c'est à ce moment-là où c'est qu'on consomme le plus. Donc nous, chez Scania, on est très, très prudent au niveau des annonces de réduction de consommation. On annonce jusqu'à 40%, 50 %. Mais sur certaines activités, on a quelques véhicules qui roulent là actuellement, chez des clients, on a dépassé les 50 % d'économie de gasoil. Donc c'est vraiment une super solution qui dit jusqu'à 50 % d'économie de gasoil, c'est 50 % de CO2 en moins. Voilà. Le step suivant. Donc après l'hybride, on va passer au 100 % électrique. Donc pour le premier step 100 % électrique, on va parler de solution urbaine. Donc qui dit urbaine avec une autonomie qui est assez légère. Donc deux solutions sur cette solution urbaine, 5 et 9 batteries. Donc en moteur, on a exactement le même moteur électrique que la solution hybride en puissance. Donc on est à 230 kW, 310 chevaux. Là, cette fois-ci avec 2200 Nm de couple. La première solution, donc 5 batteries de 33 kWh chacune, ça fait un total de 165 kWh. Donc là, on a le choix au niveau de la fenêtre d'utilisation. On peut la mettre ou à 53 % ou à 73 %. Donc en la mettant à 53 %, on arrive à 87 kWh de capacité utile. Et en la mettant à 73 %, on arrive à 120 kWh. Donc la deuxième solution, 9 batteries, toujours 33 kWh chacune. Donc ça fait un total de 300 kWh. Donc en utile, ou 160 kWh ou 220 kWh. Deux disponibles sur la solution urbaine. Comme c'est des urbaines, ça va être des cabines, on va dire la cabine courte et la cabine basse. Donc la P et la L. Uniquement sur porteur. Donc 4, 2, 6, 2, 6, 2, 4. Non remorquant cette fois-ci. Avec un PTAC maxi de 29 tonnes. L'ADR toujours non disponible. Donc là, sur 5 batteries, on a 660 kg en plus. Par rapport à un véhicule diesel 7 litres. Et en 9 litres, on a 1,6 tonne. Donc pareil. Le gros avantage sur la solution électrique, c'est qu'on va pouvoir majorer jusqu'à 2 tonnes. Donc la recharge. Chez Scania, on a choisi de faire des recharges en continu, toujours, avec une prise CCS2, donc DC. La puissance de recharge maxi acceptée, elle est de 130 kWh sur la solution urbaine. Le troisième step. Donc le troisième step, on va passer après la solution urbaine à la solution régionale. Donc là, je vais vous montrer les différences par rapport à la première solution. C'est que déjà, on va changer de fournisseur de batterie. Donc on a créé un partenariat avec Nordvalt, qui est une société aussi suédoise. Et l'usine de batterie, elle est dans le nord de la Suède. Alors pourquoi le nord de la Suède ? C'est que pour faire des batteries, les usines sont très énergivores. Et dans le nord de la Suède, l'énergie utilisée, elle est exclusive hydraulique. Donc c'est vraiment une électricité propre. Donc là, sur les solutions régionales, on va pouvoir avoir des tracteurs, cette fois-ci en 4.2, porteurs 6.24. Donc la différence aussi, c'est qu'on va pouvoir avoir des cabines S, donc R et S. La puissance évolue aussi. On était à 230 kW tout à l'heure, on passe de 400 kW ou 450 kW. Donc je vous ai mis en chevaux l'équivalent. Donc on sait très bien que 1 kW est égal à à peu près 1,36 chevaux. Ça fait 544 ou 612 chevaux. Par contre, vous pourrez marquer au niveau du couple, il est énorme. Donc surtout sur le 612, on a 3500 Nm. C'est l'équivalent chez Scania d'un 730 V8. Donc c'est vraiment des véhicules hyper-coupleux. Donc la capacité de batterie, c'est vraiment la grosse évolution. C'est qu'à l'époque, nous, on avait des batteries avec des cellules Samsung. Et on adaptait notre camion par rapport aux batteries. Là, cette chance-là de travailler avec Northvolt, c'est qu'on va pouvoir adapter les batteries à notre camion. Donc tout à l'heure, on avait un maximum de 300 kWh. Là, la capacité va passer à 624 kWh. Donc installée. Donc toujours, cette fenêtre d'utilisation, elle va passer à 75 %. Donc on va pouvoir utiliser 468 kWh. Donc à ce jour, à part, Steve, tu m'as dit que vous étiez à peu près à 80 %, mais on était leader en capacité. Donc 468 kWh. Alors j'en profite aussi aujourd'hui. Vous allez voir là sur les réseaux et surtout, il y a une grosse communication qui va se faire au niveau de Scania. On annonce toutes les nouveautés en e-mobilité. Donc là, on avait la solution urbaine et régionale. On va annoncer des grosses capacités qui vont arriver. Ça va être de plus de 700 kWh. Et surtout, on va avoir tous les empattements disponibles. Donc à aujourd'hui, on va dire 30 à 40 % des clients pouvaient prétendre à rouler en électrique. Nous, on a cette optique chez Scania, c'est que d'ici à 2025, 95 % des clients pourront rouler à l'électrique. Donc aucun problème. Alors je ne dis pas que 95 % des clients vont rouler à l'électrique, non. Mais 95 % du type de transport pourra répondre à la solution électrique. Donc pour cette solution-là, au niveau des recharges, pareil, ça évolue. On accepte jusqu'à 375 kW de puissance de recharge. Donc avec une capacité comme celle-ci, effectivement, il vaut mieux avoir une grosse capacité de recharge, une grosse puissance de recharge. Donc une charge complète en 85 minutes avec un chargeur de 375 kWh. Alors, hop, j'ai peut-être un peu… Voilà. Alors, batterie NotsVorne, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc 624 installés. Et le SOC Windows, on est bien à 75 %. Donc en utile, ça nous fait 468 kWh d'utile. Et la puissance de recharge acceptée, 375. Alors, je vais passer… J'ai eu un petit problème technique tout à l'heure et ça m'a… Hop, voilà. Au niveau des cabines. Alors, la différence sur le camion électrique par rapport au diesel, on va retrouver une LED sur le dessus du camion et des liserés bleus un peu partout sur le camion pour différencier le véhicule électrique du véhicule diesel. Mais quand vous voyez un véhicule électrique chez Scania, il ressemble pratiquement à un véhicule électrique. Donc il n'y a pas de différence. Donc là, un petit tableau pour résumer un petit peu toutes les données techniques. Donc les puissances de moteur, PHEV, donc l'hybride. Le BEV urbain, donc les deux solutions 5 et 9 batteries. Le BEV régional, 6 batteries. Les puissances, les capacités, donc très important. J'ai rajouté pareil, capacité de batterie. Alors là, le conseil que je donne à chaque fois à tous les clients, quand on vous donne une capacité, demandez qu'on vous précise si c'est une capacité brute ou utile. Parce que vous utilisez simplement l'utile. Ce qui est important, on va dire, c'est cette colonne-là au niveau de l'utile. Les autonomies, pareil, c'est approximatif. Donc avec une seule recharge, jusqu'à 60 km pour le PHEV. 130 pour le 5 batteries, 250 sur notre batterie. Et là, je vous ai mis 350, mais c'est une moyenne. Mais on peut, là j'ai des clients, on a un logiciel. Évaluer un petit peu l'autonomie. On peut arriver jusqu'à 450 km actuellement avec un 624 kWh. Donc le type de recharge. La recharge maxi acceptée. Donc vous voyez, de 95 à 375 pour la solution régionale. Et le temps de recharge pour chaque type de véhicule. Voilà. Alors la vision de Scania. Comme je vous disais tout à l'heure, on a cette chance de Scania, c'est que... On a tout ce qui existe actuellement, mais on travaille encore sur d'autres solutions. Vous avez dû voir dans les magazines ce type de véhicule avec les caténaires. Alors, beaucoup de monde nous dit, oui, mais il y a le train. Ça ne sert à rien. Mais cette réflexion a été faite en Allemagne au départ. En Allemagne, ils se sont aperçus que 63% du transport se faisait sur 3% des routes. Donc en électrifiant 3% des routes, on peut déjà réduire de 63% notre impact de CO2 avec cette solution. Maintenant, vous dire que ça va être une solution, on y travaille, c'est comme les routes à induction. On n'a pas envie de suivre, on a envie d'être suivi. Voilà, c'est un peu le message chez Scania. On travaille sur plein de solutions. L'hydrogène, c'est exactement la même chose. On est le premier constructeur à avoir mis des véhicules d'hydrogène sur la route en 2019 exactement en Suède et en Norvège avec des partenaires clients, Asco. Asco, c'est transporteur qui transporte pour McDonald's en Scandinavie. Et on a 4 véhicules qui roulent depuis 2019. Donc c'est pour du R&D, c'est vraiment du recherche et développement. Maintenant, vous dire que l'hydrogène, on a une solution, non. On continue à y travailler. Là, on va livrer des véhicules en Suisse, en Italie et en Espagne. Pareil, chez les clients partenaires. L'hydrogène, des avantages mais aussi des inconvénients, c'est que le business model, il n'est pas là. On connaît à peu près le business économique de l'hydrogène. Il n'est pas viable aujourd'hui. On ne peut pas prétendre à dire, oui, on va vous vendre des véhicules hydrogènes et vous allez faire du transport. Parce que oui, la technologie ne répond pas. Alors, la principale des causes, c'est surtout le rendement. Donc le rendement, là, je vous ai mis une petite slide qui résume bien ça. Donc je le compare au 100% électrique avec la pile à combustible. Là, on part d'une énergie propre, donc photovoltaïque ou les éoliennes pour créer l'électricité. Le rendement d'électrique, il est à la fin à 75%. Sur l'hydrogène, on arrive à 25%, pas plus. Donc je ne vais pas vous dire que l'hydrogène, ce n'est pas le futur. Si, nous, chez Scania, on continue à travailler sur l'hydrogène. La technologie actuelle pour transformer l'électricité en hydrogène, l'hydrogène, pardon, en électricité et puis la combustible, ce n'est pas encore ça. On a trop de pertes, trop de pertes. Donc autant utiliser des véhicules à batterie pour l'instant. On parlait d'autonomie. Effectivement, l'hydrogène, on a des meilleures autonomies. Mais je vous ai dit qu'il y a des annonces qui vont être faites et il y a des développements qui vont être faits. qui vont être faits chez Scania. Et on va dépasser les 1000 kWh d'ici 2025. Donc 2025, c'est bientôt, c'est demain. Le développement du véhicule électrique à batterie continue. On n'est qu'au début, mais continue. Et demain, tout le monde pourra rouler à l'électrique. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Oui, il y a des questions dans le chat. Pas mal de questions. Alors, peut-être... Est-ce qu'il y a des questions qui datent du début de la présentation, notamment sur la vignette critères ? Il faut juste que je la retrouve. Pensez-vous que le XTL pourrait passer en critère 1 ? Alors, je ne vais pas me prononcer là-dessus parce que j'étais un de ceux qui disaient que le B100... Vous savez bien comment ces vignettes ont été créées. Alors, ce n'était pas environnemental, mais sanitaire. Le B100, malheureusement... Alors, je n'ai pas présenté cette slide-là, mais au niveau des NOX, on est pratiquement iso-diesel. Ils ont réussi à avoir cette vignette critère 1. Aujourd'hui, on se demande pourquoi. Je ne suis pas du tout anti-baissant. On a la gamme la plus large en véhicules disponibles en B100. Donc, que ce soit exclusif ou non exclusif. Maintenant, vous dire que l'XTL-HVO ne va pas avoir la vignette critère 1, je n'ai plus envie de le dire parce que j'ai toujours dit que le B100 n'aurait jamais la vignette critère 1 et il l'a eu. Donc, l'XTL, je sais que nos confrères de chez Mercedes ne sont pas là aujourd'hui, mais ils y travaillent avec d'autres fournisseurs de XTL-HVO. Ça sera la surprise. Mais je saute sur cette occasion pour vous dire que notre véhicule aujourd'hui, qui est exclusif B100, avec le capteur qu'on a, il sera prêt aussi pour être… On utilisera le même capteur si demain, on avait cette solution HVO en critère. Donc, chez Scania, on est prêt. Merci. Je vais peut-être laisser la parole à Nicolas Fourdant. Oui, bonjour. Nicolas Fourdant, Société Atlantaine. J'ai une question concernant du coup les véhicules GNL. Comme vous pouvez voir en arrière-plan, on a investi il y a un an et demi à peu près dans deux véhicules GNL Scania en 410 chevaux, notamment pour des raisons d'autonomie. C'est pour ça qu'on est passé sur le GNL et pas le GNC. Par contre, on déplore une chose, c'est le nombre de stations, notamment en Bretagne. Je pense qu'il y a beaucoup de Bretons autour de cette réunion. Il faut savoir qu'en GNL, il y a uniquement quatre stations en Bretagne, dont zéro dans le Morbihan. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça, c'est le gros hic du GNL, c'est au niveau des stations. Alors, effectivement, on n'a pas besoin d'autant de stations que le GNC. Mais aujourd'hui, j'ai vu sur la liste des gens présents qu'il y avait aussi les énergéticiens, il y avait pas mal de gaziers. Moi, je les encourage à continuer à développer ces stations. Aujourd'hui, effectivement, 90% des stations qui ouvrent à aujourd'hui sont GNC. Le GNL, j'ai envie de retourner la question à nos amis énergéticiens. Pourquoi vous ne développez pas ces stations-là ? Les camions existent, que ce soit chez nos confrères comme chez nous. C'est une solution qui est viable et qui peut répondre, comme vous dites, M. Fourdon, à des solutions où on cherche une autonomie. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui veulent peut-être répondre, nos amis de chez GRDF ou pas GDA, pardon, plus les distributeurs d'énergie. En complément de ma question, qui est plutôt un constat, il faut savoir que ça a quand même une conséquence. Dès qu'on a un problème sur un véhicule GNL, obligatoirement, on doit se rapprocher d'une concession près d'une station GNL. Il faut savoir qu'en Bretagne, Scania en l'occurrence, c'est Verne-sur-Seche. La seule station qui est proche d'une concession, ça veut dire qu'automatiquement, n'importe quel tracteur breton qui aura une panne sur un véhicule GNL devra se rapprocher de la concession Scania à Verne-sur-Seche, notamment à cause de ce faible nombre de stations GNL. Si je peux me permettre une réflexion sur ce point, il existe des racks de dépannage au GNC qui permettent de ravitailler en GNC des réservoirs GNL et qui permettent, en gazeux, qui permettent une autonomie à chaque recharge de 30 à 40 kilomètres grâce au gaz qu'on aura injecté dans le réservoir. De toute façon, ça nécessitera un réservoir GNL vide, bien sûr. On aura la capacité en volume à 16 bar ou 15 bar, je ne sais pas combien dégazent les réservoirs Scania, mais je crois que c'est 16 bar. 16 bar. Du coup, ça laisse une autonomie de 30 à 40 kilomètres à chaque fois qu'on vient refaire un autre point avec cet outil. Et ça permet de rallier une station par la route assez simplement. Si la station n'est pas trop loin, j'ai eu l'occasion de faire le test avec un rack de dépannage, j'ai pu faire plus de 200 kilomètres. Je faisons successivement plusieurs habitations. Je suis d'accord avec toi, Steve, mais c'est quand même un investissement. On sait que ça coûte très, très cher, ces racks-là. Mais non. La meilleure des solutions, c'est qu'il faut encourager encore nos amis énergéticiens à développer. Alors, nous, effectivement, vous avez précisé qu'Aubré a choisi d'ouvrir une station près de chez eux. Là, c'est difficile à répondre à cette question-là. Au niveau du GNL, c'est son problème. Alors, avant Covid et avant guerre Ukraine, on avait un développement des stations qui était énorme. Enfin, je crois que c'était de l'ordre d'une station par semaine qui ouvrait. Et malheureusement, il y a eu un gros frein au niveau du développement de ces stations-là. Alors, aujourd'hui, c'est reparti au niveau du GNC, mais je vois que le GNL, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Ça, c'est un problème. Meraï Réza, peut-être que vous aviez un élément de réponse. Oui, bonjour. Je vous remercie. Alors, je suis un peu un intrus, parce que moi, je viens de l'Ile-de-France. On a les mêmes sujets. Les véhicules sont pareils ici ou ici. Je voulais peut-être apporter un élément de réponse sur le pourquoi les énergéticiens ne développent pas plus. Je mets à part le contexte qui est géographique. L'Ile-de-France, c'est une situation un peu particulière. Mais voilà, moi, je travaille pour... Enfin, je dirige la SEMC-GF Mobilité. Donc, c'est un acteur privé, mais avec des actionnaires qui sont essentiellement publics. Et on développe des stations Île-de-France. GNC, principalement. On a une station GNL. Enfin, GNL et GNC. Pas GNLC, mais GNL et GNC. Il y a une séparation. On a fait un peu d'électrique aussi. Voilà. Pour ce qui est du GNC, en particulier, mais ça va concerner aussi le GNL, on a quand même pas mal de difficultés. La réglementation, en tout cas, les projets de réglementation ne nous aident pas. Encore hier, il y a eu le Conseil de l'Union européenne qui s'est prononcé sur le règlement CO2 des poids lourds. Moi, j'ai envie de vous retourner la question parce qu'aujourd'hui, les émissions telles qu'elles sont prévues, la position du Conseil de l'Union européenne a suivi celle de la Commission européenne, à savoir que c'était moins 90% des émissions qui se portent sur les constructeurs. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que je vais vous relancer la question. Sur les ventes des constructeurs, l'obligation va porter sur vous. Et comptez au pot d'échappement. Évidemment que votre GNV, qu'il soit bio ou pas, il ne compte pas. Il y a eu le rejet d'amendements avec un facteur de correction carbone qui aurait pu laisser la voie ouverte. Voilà, donc il faut qu'on a trois... En gros, pour que le règlement passe, il faut que trois institutions soient alignées sur leurs décisions. Pour l'instant, elles sont alignées sur une version très, très dure qui est celle de la Commission, celle du Conseil. Il reste le Parlement. Le Parlement, la Commission environnement, on n'a pas forcément des bons signaux. Donc, en tant que développeur de station, moi, j'ai plutôt envie de me retourner vers les constructeurs. C'est l'obligation portera sur les véhicules neufs, moins 90% avec les échéances que vous avez mentionnées au début. C'est est-ce que vous allez, vous, continuer à porter ces filières-là ? Complètement. Chez Scania, c'est ce que je présentais tout à l'heure. On sort, là, en fin d'année, des nouvelles motorisations. Ce n'est pas pour les arrêter demain. Donc, nous, on prend mix énergétique. Ça a toujours été notre message. On n'a jamais dit qu'on serait 100% électrique comme certains. On n'a jamais dit qu'on serait 100% gaz comme certains. Toutes les solutions ont leur place. Maintenant, on continue à développer nos solutions. Vous dire que demain, on va continuer à faire du LNL, si la réglementation nous le permet, aucun problème. On continuera. Le moteur existe. On arrive avec des nouvelles... Parce que là, on sort les nouvelles puissances. Mais d'ici à 2025, on va sortir avec des nouveaux moteurs GNV. Là, c'est vraiment un bloc moteur qui sera changé, qui sera disponible en GNC et GNL. Donc, j'ai envie de répondre. Oui, nous, on continuera. Je pense que c'est extrêmement important. Mais je sais qu'il y a d'autres constructeurs et ce sera intéressant d'avoir la position. mais je pense que c'est important, surtout que cette position, elle soit publique. Parce que pour les porteurs de projets comme nous, déjà, c'est beaucoup plus difficile parce que les projets coûtent plus cher, l'argent coûte plus cher. On a une problématique particulière plus fonciée en Ile-de-France, mais c'est peut-être vrai ailleurs. Mais voilà, donc c'est déjà beaucoup plus compliqué à porter les projets. Si, en plus, on ne sait pas si la réglementation va pas arrêter les constructeurs, parce qu'avec une marge de 10% de véhicules qui ne sont pas à zéro émission, on est beaucoup à se dire que les constructeurs ne vont pas beaucoup investir dans la R&D pour porter une filière et la R&D pour porter une france. Sous-titrage FR ?